Si on soulève ce corps par la force F dont l'intensité est indiquée par le dynamomètre jusqu'à une hauteur H, alors ce travail accompli est emmagasiné dans ce corps comme énergie potentielle. Si on tire le même corps le long d'un plan incliné, on constate d'abord que la force à appliquer est plus petite que la force précédente et si on tire le corps jusqu'à la même hauteur qu'avant, alors le travail accompli est emmagasiné dans ce corps comme énergie potentielle et cette énergie potentielle, c'est la même que celle que le corps a lorsqu'on l'a soulevée verticalement. Si on néglige les frottements, il faut vaincre la force de pesanteur G pour soulever la masse M par la force F1 jusqu'à la hauteur H et on a l'énergie potentielle qui sera alors emmagasinée dans cette masse M est égale au travail accompli, c'est-à-dire est égale à force F1 fois déplacement H. Et ici, cette force F1 est égale au poids de cette masse. Si cependant, nous effectuons le même travail, mais cette fois-ci le long d'un plan incliné de longueur grand L, alors on a l'énergie potentielle qui sera emmagasinée dans cette masse, c'est bien sûr la même énergie potentielle que là, est égale au travail accompli, c'est-à-dire est égale à la force F2 fois le déplacement L. Puisque les deux énergies potentielles sont égales, nous pouvons donc en déduire que F1 fois H est égale à F2 fois L. Nous avons donc l'égalité de ces deux produits. Mais nous savons aussi que le H est strictement plus petit que le L, vu que ceci est un plan incliné. On peut comparer cela à l'égalité de ces deux produits-là. 6 fois 2, c'est bien la même chose que 3 fois 4, mais vu que ce 2 est strictement plus petit que ce 4, on peut en déduire que ce nombre-là doit être strictement plus petit que celui-là. Donc de ceci, nous pouvons déduire que le F2 doit être strictement plus petit que le F1. Donc la force F2 à appliquer ici est strictement plus petite que la force F1 à appliquer là, ce qu'on vient justement de voir au dynamomètre. Retenons la loi Doré de la mécanique. Ce qu'on rajoute au déplacement, on le gagne en force. Donc ici, le trajet est plus long, mais pour ça, la force à appliquer est moins intense.